Le premier mot qui me vient, c'est hécatombe. Il y a la structure familiale derrière. Je suis une calamité, je reste un cauchemar pour l'autre. Il y a une notion de sacrifice derrière qui ressort. Comme si, ah oui voilà ça, dans la structure familiale, il y a un côté, je dois être la dernière de ma lignée et ne pas engendrer. Donc on va aller voir cet aspect-là. Alors, pourquoi il y a le sacrifice posé en priorité ? Ah d'accord ! Si je suis féconde, si je suis enceinte, si je suis en couple, ça veut dire que je suis enfermé. Si je pose des règles dans ma vie, ça veut dire que je suis enfermé. Vivre, c'est mourir, pas conçoire. Il y a l'interdiction derrière de ne pas poser de règles. De vivre de manière libre, sans carte, sans but, d'errer, de ne pas me retrouver. On voit parce que le couple égale l'emprisonnement. Si je fais simple. Couple, c'est ta manière d'être créative. Non, parce que non, derrière, tu as totalement capté la créativité. Donc en fait, c'est une question de, est-ce que je vis pour moi, est-ce que je vis pour l'autre ? Et comme tu n'arrives pas à répondre à cette question, tu peux faire ne pas y répondre. Et ne rien faire. La question est, est-ce que tu veux réellement tomber amoureuse et de qui tu veux réellement tomber amoureuse ? Ah ouais, c'est plutôt comme ça. Dans le sens, tu ne peux pas aimer l'autre si tu te détestes. Tu ne peux pas te supporter en fait. Là, je te donne vraiment plusieurs lectures, plusieurs cartographies. Tu prends celle qui te fait vibrer le plus. Et ça, c'est prioritaire dans le groupe. Je ne me supporte pas. Je me déteste. Je me prends à créer des trucs dans ma vie que je ne veux pas. Et je m'en veux pour ça. Donc, il y a un côté, je me flagelle quand même pas mal. Ouais. Il y a autre chose ? Non. Ouais. C'est ça. L'autoflagellement. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi. Pourquoi ? Parce que quand on aime quelqu'un, c'est une projection de ce qu'on a déjà à l'intérieur et de ce qu'on accepte déjà à l'intérieur. C'est exactement comme dire, l'amour est dans l'œil de celui qui regarde. L'amour est dans l'œil de la personne qui regarde. Pas dans l'objet ou l'être observé. Et là, grâce à toi Sarah, on a la clé. On a une vraie clé pour l'ensemble de la soirée. Sur l'auto-sabotage, le manquement à mes valeurs que je porte en moi, l'indépendance et surtout la vengeance, le fait que je me venge de l'autre en m'emprisonnant, en m'auto-sabotant. Qu'est-ce qui fait qu'on ne connecte pas l'amour de soi ? Je ne suis pas digne de l'amour de mon père, de ma mère, de mes ancêtres, de Dieu. Je fais tout selon le bon vouloir des autres. Ouh, celle-là, elle était bonne. Ouais, ça, c'est en train de passer là. Je fais attention à tout ce que je dis, à tout ce que je fais. Comme si j'étais dans une armure de fer qui me contraignait certains mouvements et pas d'autres. Je suis en digne. Et pourquoi on est en digne ? Pourquoi ça vibre, je suis en digne ? Parce que c'est ma seule cage de liberté. Le fait d'être indigne, de me voir comme un être indigne face au cadeau de la vie, aime un seul espace de liberté. Pourquoi ? Parce que je contrôle la douleur. Parce que je suis ma zone. Parce que je n'ai pas confiance en la vie. Pas assez confiance pour lui laisser l'espace en moi. De me donner ce qu'elle a à me donner. Parce que je suis tellement les mains remplies de tout ce que je viens de dire que je ne peux pas lui laisser la place. Je suis intransigeant envers moi-même. Tellement intransigeant que j'en deviens triste de moi-même. Triste d'exister. Triste de ne pas être adapté à ce moment. Mais on est adapté à ce moment. On se pense inadapté parce qu'on refuse tous ces cadeaux qu'on a en moi. Je préfère tourner le dos au soleil pour voir l'ombre. Il y a autre chose encore ou je dois continuer ? Alors ça me parle d'incompatibilité avec les autres. Ouais je suis incompatible avec les autres. Ok. Merci pour ta question Sarah. Merci. 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 Merci.